Voici une deuxième vidéo d'introduction encore par rapport à la logique du premier ordre où je voulais juste vous remontrer que ça découle du même schéma habituel. Quand on veut définir formellement une logique, un langage de programmation ou autre chose, on va définir d'un côté une syntaxe, de l'autre côté une sémantique. Cette syntaxe de préférence on la voit comme une syntaxe abstraite, c'est-à-dire des arbres de syntaxe. Par exemple voici une formule de la logique du premier ordre et il y a aussi une syntaxe concrète qui elle va utiliser peut-être des parenthèses ou des choses comme ça. Donc cette formule logique qui se lie pour tout x il existe y tel que y est égal à x plus z. Ça s'écrit de manière plus facile et plus rapide en termes de syntaxe concrète comme montré ici. Et maintenant du côté sémantique, comme dans la logique propositionnelle, on va avoir des valeurs de vérité. C'est-à-dire que la sémantique de la formule qui est à gauche, cette formule phi ici, ça va être une valeur qui est vrai ou faux. Et comme dans le cas de la logique propositionnelle ou dans d'autres d'autres cas où on veut construire la sémantique des objets, cette sémantique va dépendre d'un certain contexte dans lequel on évalue la formule. Ici le contexte ça va être deux choses. D'une part ce qu'on appelle une interprétation, oui ça va ressembler à ce qu'on avait avec la logique propositionnelle mais c'est un peu plus compliqué. Le but de l'interprétation c'est d'expliquer quel sens donner à ces symboles plus et égales. Ça dépend de sur quoi on travaille et aussi dans quel domaine on va travailler justement. Et l'autre composant du contexte dans lequel on fait l'évaluation, ça va être une valuation et cette valuation elle répond à qu'est-ce que c'est que ces variables x, y, z, comment est-ce qu'il faut les comprendre. Juste une petite note encore avant de finir sur ce schéma général. La syntaxe des formules de logique du premier ordre c'est une syntaxe à deux niveaux, c'est-à-dire que mes formules vont contenir en bas de mes arbres quelque chose qu'on appelle des termes. Les termes ça peut être des variables ou des expressions qu'on construit à l'aide des variables et certains symboles qu'on appelle les symboles de fonctions. Donc ici y c'est un terme et x plus z c'est un autre terme qui utilise le symbole de fonction plus. Et il y a aussi du coup une sémantique associée aux sous-termes de la formule et les sémantiques dans une interprétation i et dans une valuation rho de t et de t' ça va être des éléments du domaine de i justement. Donc il y aura deux niveaux de sémantique tout comme il y a deux niveaux de syntaxe. Dans la syntaxe il y a les termes et puis au dessus on connecte ces termes à l'aide de symboles de relations et de connecteurs logiques. Au niveau de la sémantique il va y avoir la sémantique des termes ça va être des éléments d'un certain domaine et la sémantique des formules qui vont être des valeurs de vérité.